Merci de votre présence pour cette deuxième conférence. Donc François Grassoir, Grassoir nous rejoint pour nous faire une petite présentation de Blender et nous montrer comment procéder à la destruction de bâtiments numériques. C'est bien ça ? C'est ça. Voilà. Donc François aura également le plaisir d'animer demain matin un atelier. Donc de 10h à 13h. Donc pour tous ceux qui rentrent dans la salle maintenant et qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure, c'est un appel. Il y a des ateliers qui sont prévus toute la journée de demain. Il y en aura deux consacrés à Blender le matin, un à Inkscape le matin. Et il y aura également deux autres ateliers consacrés respectivement à la vidéo et à MyPaint l'après-midi. Donc il reste beaucoup de places ouvertes. Donc pensez à vous inscrire et à ne pas venir juste comme ça. Donc inscrivez-vous pour qu'on sache exactement quelle audience il va y avoir sur ces ateliers. Voilà. Donc François, tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Est-ce que si je parle comme ça, tout le monde peut m'entendre ? Ça ne pose pas de problème pour le son non plus ? Si je... Non. Je conseille... D'accord. Ok. Je garde ma casquette parce que je suis coiffé comme un hamster. Ce matin, j'ai des épis partout. Donc c'est pour ça que je garde ça. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un topo sur Blender et son utilisation dans le domaine des effets visuels. Donc Mathieu qui est ici en fin de journée vous apprendra à construire des bâtiments. Puisqu'il fait de l'architecture. Henri, un petit peu plus tard dans l'après-midi, vous apprendra à les rendre avec différents moteurs de rendu. Et moi, mon but, c'est de vous apprendre à les détruire. Parce que c'est un peu ma passion. Ayant fait beaucoup de FX pendant pas mal d'années sur des logiciels comme Maya, Houdini ou ce genre de choses. Quand j'ai commencé à mettre à Blender il y a environ 5-6 ans, j'ai assez rapidement essayé de savoir comment on pouvait faire pour justement faire la même chose avec ce type de logiciel. J'ai un peu la même approche des logiciels libres que David justement. C'est-à-dire que je me dis que c'est sympa d'avoir des logiciels dont le développement est ouvert. Parce que ça permet de discuter avec les gens. Ça permet de bien réfléchir aux problèmes techniques justement qu'on peut avoir. Merci à David d'ailleurs de m'avoir fait découvrir Krita l'année dernière ici même. Puisque c'est lui qui m'en a parlé. Depuis ce temps-là, je m'amuse comme un fou avec. Moi, je gribouille. Je dessine pas. Je fais que gribouiller. Mais je vous conseille. C'est très jouissif. Donc, le but, c'est de vous montrer différentes approches pour justement détruire des objets. Alors là, vous allez voir que surtout sur la fin, je vais me baser sur des bâtiments tels qu'on pouvait le voir par exemple dans des films comme 2012 ou des choses comme ça. Ce qui fera en même temps le raccord avec l'atelier de Mathieu. On a généralement des approches différentes en fonction de l'effet visuel qu'on veut obtenir. Si on veut simuler une vraie destruction ou si au contraire, on veut donner l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre ou quelque chose qui explose ou quelque chose qui se détruit mais qu'on n'a pas envie de faire une simulation trop trop lourde, on va avoir des approches différentes et c'est justement ces différentes approches que je vais essayer de vous présenter ici. La première approche qu'on va utiliser, alors j'ai préparé quelques petites vidéos de démo et puis il y a certains cas sur lesquels on va pouvoir s'attarder un peu plus. Pas tous à chaque fois parce que les calculs dits dynamiques, c'est-à-dire chute d'écor, calcul de fumée, explosion, ce genre de choses, c'est parfois des temps de calcul qui sont très très longs et par conséquent ça n'entre pas dans le temps qui nous est imparti pour cette présentation. Mais on va avoir l'occasion quand même d'ouvrir quelques scènes et de regarder un peu comment c'est constitué. Le premier exemple que je vais vous montrer ici, donc qui est une destruction du Kremlin, je n'ai rien contre les Russes, je le précise. On m'avait simplement demandé de refaire une scène à peu près similaire à celle qu'il y a dans Mission Impossible 4 pour un magazine. Donc j'avais reconstitué rapidement le Kremlin à partir de photos et puis de géométrie très basique. Et donc dans un cas comme celui-là, on a donc une destruction et un effondrement. Ça c'est le cas le plus facile entre guillemets tout simplement parce que de destruction en fait il n'y en a pas du tout. Puisque si on regarde la façon dont est constituée cette animation, c'est ça d'un côté, c'est-à-dire la structure du bâtiment reste intacte, elle passe simplement à travers le sol. Et de l'autre côté justement, une simulation uniquement de fumée, c'est-à-dire qui est émise à partir du bâtiment. Et une fois que les deux sont composités ensemble, c'est-à-dire mis les uns sur les autres, on obtient quelque chose comme ça. D'accord ? Tout le monde comprend le principe ? Donc c'est un cas qui marche quand même pas mal pour pas mal de cas. Si on regarde notamment la séquence d'origine de Mission Impossible, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, on se rend compte justement que le bâtiment, on ne le voit quasiment pas se casser et qu'on voit plus la chute de la tour principale que la destruction en elle-même du bâtiment. On a d'autres techniques qui permettent éventuellement de casser les objets. Donc je vous montre d'abord la vidéo et puis après je vais vous montrer toutes les vidéos. Comme ça on verra un petit peu l'évolution des techniques et puis surtout l'évolution de la complexité. On peut avoir, alors ça c'est une vidéo que j'ai reprise, hop, un truc que j'avais fait avant. On peut avoir la vidéo éventuellement de casser des objets en émettant ce qu'on appelle un système de particules, c'est-à-dire c'est des espèces de petits points qui vont être émises, un peu comme de la poussière qui serait émise du modèle. Et ces petits points vont arracher en fait des parties de l'objet pour les embarquer. Et comme ces petits points sont calculés dynamiquement, c'est-à-dire qu'on calcule leur chute, leur vitesse, leur accélération, leur choc, on va avoir une animation qui va être un petit peu plus réaliste justement du fait de casser ces objets. Et puis on va voir après comment essayer de simuler la structure interne de l'objet. On peut voir ici par exemple qu'au moment de l'éclatement, on se rend compte que l'objet est creux, un peu comme une ampoule. Donc ça c'est typiquement ce qu'on aurait sur l'éclatement d'une ampoule. Mais on a aussi éventuellement la possibilité de simuler en fait la structure interne, telle que c'est le cas ici, en émettant des particules à l'intérieur en fait de l'objet et en rajoutant des débris sur ces particules qui se trouvent à l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on va faire après. On va ensuite, je vous montrerai simplement la scène. Donc on peut générer à partir de cette même technique en fait des espèces de fissures comme celle-ci. On a pré-tracé un chemin, on a pré-cassé justement un chemin et ces particules vont venir arracher l'élément. Donc c'est typiquement ce qu'on a dans ce cas ici. Je vous montrerai la scène aussi également que j'ai ramenée. On a aussi la possibilité, sur un cas comme celui-là justement, d'arracher des espèces de lambeaux de surface qui eux aussi justement vont venir découper la surface. Là par contre c'est un calcul qui est effectué via un autre module qui se trouve dans Blender, qui s'appelle le Close. Donc il permet, je suis comme David, je suis un anglophone contrarié. Donc je suis désolé, il y aura beaucoup de termes anglophones dans ma présentation. Qui a pour but en fait de faire de la simulation de tissus et de vêtements à la différence que là, la gravité a été inversée, c'est-à-dire qu'elle s'élève. D'accord ? Mon but c'était d'essayer de simuler en fait un effet qu'il y a dans un film dont le scénario ne brille pas, enfin il ne brille pas vraiment par son scénario mais visuellement j'adore, qui s'appelle Silent Hill. Ils vont sortir dans pas longtemps encore là. Et justement on a des dégradations, dégénérations de surface justement. On a des petits lambeaux qui s'arrachent d'une surface pour donner autre chose. C'est le cas par exemple de ces exemples là. On a ensuite la possibilité d'aller un petit peu plus, encore plus dans le plus lourd. Donc c'est le cas par exemple de cet exemple ici que j'ai fait pour l'occasion. Où là, on simule la structure externe du bâtiment, c'est-à-dire que c'est juste un cube à la base avec des textures. On a encore une fois le générateur de fumée tel qu'on l'a vu tout à l'heure pour le Kremlin, sauf que là, il est généré uniquement sur l'extérieur du bâtiment. Et on a, comme dans le cas précédent avec la petite ampoule, enfin la tête de singe qui est plus posée comme une ampoule, des petites particules qui génèrent des débris externes. Mais on peut remarquer que le problème, c'est que la structure interne du bâtiment n'est pas recréée. C'est considéré comme une espèce de bloc de granit. Et par conséquent, quand ça s'effondre, s'il y a énormément de fumée, ça peut cacher la misère. Mais par contre, sur certains plans, ça peut quand même faire assez faux. C'est la raison pour laquelle, dans un cas un petit peu plus complexe, donc c'est les deux vidéos que je vais vous montrer, puis je vous montrerai les scènes tout à l'heure et comment elles sont constituées, on va avoir besoin en fait de simuler la structure interne du bâtiment. Dans un cas comme celui-là, justement, on a bien sûr les murs extérieurs avec les fenêtres et ce genre de choses, mais on a aussi en fait des piliers à l'intérieur et des étages qui ont été modélisés et précassés, de manière à ce qu'au moment où justement l'immeuble s'effondre, on sente que ce n'est pas une coquille vide, mais qu'il y a quand même une résistance. Ces calculs dynamiques sont faits en fait dans Blender via un module qui s'appelle le Game Engine, qui sert aussi à faire des jeux vidéo et des applications interactives. Il est en train en fait, jusqu'à maintenant on le lance comme un module externe, c'est-à-dire qu'on lui dit calcule-moi la simulation et puis on crée des objets qui sont animés image par image et on accumule ces informations, c'est très très lourd en mémoire. Avec le système classique, par exemple cet anime-là prend dans les 25 gigas en mémoire, par exemple, donc ça fait un peu mal au bout d'un moment, il faut calculer ça sur des machines qu'on trente de gigas un peu. Mais ils sont en train de porter en fait ce système-là, donc qui s'appelle Bulet, directement dans le corps de Blender. On n'aura plus besoin de passer par ce modèle externe et la façon dont seront stockées les informations dans la tête de Blender seront beaucoup plus intelligentes, si je puis dire, que de dire tel objet à tel endroit se trouve à tel endroit, tel objet, tel endroit, tel objet, tel endroit. Et du coup, il y a des versions, alors qui malheureusement ne marchent pas sur cette machine, donc je ne pourrais pas vous la montrer directement, mais le principe sera exactement le même, où on appuie simplement sur Play, ça s'effondre, on a exactement la même animation, la différence c'est qu'au lieu d'avoir 27, 28 gigas, ça ne pèse plus que 300 mégas en RAM, d'accord, pour la même anime. Donc il y a une énorme optimisation de ce qu'on appelle le fichier de cache, c'est-à-dire ces informations qu'il garde dans la tête, et donc ça permet après, comme dans l'exemple suivant, d'utiliser ces fragments, par exemple, pour générer de la fumée ou des choses comme ça, donc pour avoir une animation combinée. Alors encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas axé ici sur le rendu, Henri fera un topo bien plus conséquent tout à l'heure sur les moteurs de rendu. Là, le but du jeu, c'était juste d'avoir une petite intégration entre le bâtiment et puis la fumée qui se rajoute dessus, qui sont d'ailleurs calculés dans deux moteurs de rendu différents, puisque pour l'instant, le nouveau moteur de rendu de Blender qui s'appelle Cycles ne supporte pas la fumée, donc il faut le calculer avec l'ancien moteur, et compositer les deux, c'est-à-dire mélanger les deux, comme on le voyait tout à l'heure sur le Kremlin, mettre la fumée par-dessus l'autre bâtiment, ce qui peut se faire aussi avec Blender, étant donné que Blender a un module qui permet d'assembler les éléments et de faire du compositing, pour ceux qui viendront à l'atelier demain matin, on aura l'occasion notamment de le faire ensemble. Donc, je vais essayer de... Moi, je vais avoir besoin de mes deux mains, je suis désolé, je vais faire toute la conf comme ça, je suis désolé. Donc, je vais essayer de mettre le micro là. Vous m'entendez toujours ? On m'entend un peu là-bas ? C'est moyen, je suis désolé. Ou alors, il va falloir que tu me tiennes le micro pendant une heure, ça va être long. Merci. Oups, ouais, ou là, voilà. Tiens, regarde, je peux même faire ça. Allo ? Je vais essayer de parler fort, comme ça on m'entendra encore. Donc, on va s'intéresser au premier cas. Alors, le cas du Kremlin, je ne fais pas de topo dessus. Ah oui, super. Oups. Tiens, regarde, je peux faire ça. Ça va ? Ok. Je travaille beaucoup avec des bouts de ficelle, ça ne me change pas. Donc, on va démarrer Blender, qui est donc la version 2.64, avec en introduction un visuel de Tears of Steel, sur lequel a travaillé David. Et on va... Alors, ops. Oups. Je vais commencer justement par ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir, justement, la recréation de fragments à partir de la structure de base. Alors, excusez-moi, où est-ce qu'il l'a mis ? Hop, hop, hop. On va mettre ça, il y a une conférence. Voilà. Il y a un truc qui est de part, mais je ne sais pas où il l'a mis. Bon, c'est pas grave. Donc, on va créer une première explosion, justement, à partir de ces éléments-là. Et puis, on va voir après comment simuler, justement, la structure interne, afin d'avoir, justement, des petits fragments à l'intérieur. C'est une solution qui peut marcher pour beaucoup, beaucoup de cas, notamment lorsque vous avez des milliers et des milliers de fragments. Et dans ces cas-là, on n'est pas très, très regardant sur les interpénétrations possibles qu'il peut y avoir entre les éléments. Ici, vous allez le voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... Donc, je vais partir d'un modèle analogue, c'est-à-dire un monkey. Essayez de mettre ça là. Voilà. Donc, je vais partir de cet élément-là, le mettre comme ceci. Et puis, je vais générer, donc, à partir de là, un système de particules, donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des espèces de petits grains, un peu comme des grains de sel, si on voulait comparer ça à quelque chose qui se trouve dans la nature. Et puis, on va demander, donc, que ces grains soient générés à partir de cette surface. Ici, on voit à la base qu'on n'a pas beaucoup de polygones dans le monkey, mais on peut lui demander, par exemple, de redéfinir et de rajouter, de lisser cette surface afin d'avoir plusieurs éléments. Donc, je vais le faire via un élément qui s'appelle le subdivision surface qui permet, justement, de redéfinir la structure. Je garde un petit aspect facetté ici, pour l'instant, de manière à ce qu'on puisse bien se rendre compte de ce qui se passe. Je peux demander un lissage visuel comme ça, mais on ne se rendra plus bien compte où sont les différents polygones. Donc, je maintiens volontairement, pour l'instant, cet élément-là. Et puis, je vais recréer un système de particules après. Voilà. Je vais même lui demander. Voilà. Donc, mon modèle est celui-ci. Je génère des particules à partir de là. On a tout un tas de paramètres pour générer des particules. Pour ceux qui aiment les centaines et les centaines de paramètres, un peu comme les modes de fusion de David tout à l'heure, c'est votre bonheur. Allez-y. Vous allez prendre votre pied. Il y en a des centaines. Et puis, on a la possibilité de lui définir le moment entre lequel et lequel il va émettre ses particules. Par exemple, ici, on lui demande d'émettre 1000 particules. On va lui demander de les émettre entre l'image 1 et l'image 5. Résultat, toutes les particules vont être émises de manière assez instantanée. Si on peut dire, sur 5 images par rapport à 200 tout à l'heure, où c'était beaucoup plus progressif. La durée de vie de ces particules, qui sont actuellement de 50 images, vont passer à 250. Pourquoi ? Parce que si ces particules meurent à un moment et qu'elles embarquent des fragments, à ce moment-là, les fragments se figent sur place. C'est-à-dire que les particules les ont entraînées. Et si elles meurent, les fragments restent sur place. Ça peut être sympa pour faire certains effets. Si, par exemple, vous prenez certains effets de Inception, où on a une explosion, puis d'un seul coup, les éléments restent en l'air, et puis on se balade dans les éléments, ça peut être une solution pour le faire. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on remarque que ces particules sont émises, alors on ne s'en rend pas bien compte ici, mais je vais augmenter le paramètre normal, elles sont émises selon l'orientation, justement, des facettes qui les génèrent. Donc, par exemple, ici, l'oreille qui est orientée vers l'avant va générer des particules vers l'avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a donc ici une génération, pour l'instant, qui va être de 1000 particules en 5 images. On va regarder ici combien de polygones, en fait, constituent cet élément. C'est affiché en haut ici. On a 7872 polygones. Si on voulait que chaque polygone, donc chaque petit rectangle qui compose cet élément, se fasse arracher, il faudrait par conséquent qu'il y ait autant de particules que de polygones. Il faudrait donc en générer 7872. C'est possible. Il faut savoir qu'actuellement dans Blender, la façon dont sont gérées les particules, c'est pas... Si on en génère des millions et des millions, au bout d'un moment, ils meurent, ils n'en peuvent plus. Mais il y a un gros travail actuellement sur la gestion des particules qui est faite, qui est notamment prévue pour la branche 2.7, c'est-à-dire la prochaine fournée qui va arriver après toutes les évolutions actuelles, où là, justement, le but, ce sera de pouvoir générer des millions et des millions de particules sans que votre machine soit sur les genoux. Donc, je vais garder ici 1000 particules. On se rend compte qu'on a ces particules qui sont émises de manière assez violente. Et puis, on va lui demander, à partir de ce mouvement et à partir de la structure de base de l'objet, on va rajouter un modificateur. Un modificateur dans Blender, c'est quelque chose qui permet d'altérer la géométrie ou de modifier la géométrie par rapport à des paramètres plus ou moins nombreux. Et ici, le but va être donc d'arracher, vous le voyez ici, certains éléments en fonction du mouvement de ces particules. Je vais réduire le nombre de particules, déjà pour que la machine ait moins mal, mais au final, j'ai une bête de course aujourd'hui, merci à Yann pour m'avoir prêté sa machine. Donc voilà, ici, j'ai 250 particules, donc 250 fragments. Pour l'instant, ces fragments, on peut le voir d'ici, un peu à la manière d'une ampoule, sont extrêmement fins, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'épaisseur sur ces fragments, vous voyez. C'est l'épaisseur du polygone, c'est-à-dire une épaisseur infiniment fine. Et puis, on va pouvoir ici rajouter un modificateur qui s'appelle le Solidify, qui va permettre de donner justement une épaisseur à ces fragments. Donc déjà de donner un peu plus de corps à ce qui doit être cette surface. On a aussi la possibilité de lui dire que plutôt que les éléments soient éjectés selon l'orientation des faces qui le génèrent, on va en plus rajouter une rotation aléatoire et si possible assez rapide, parce qu'il se prend quand même une explosion derrière les fesses. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'envoyer des éléments qui vont virevolter dans tous les sens, et donc de rajouter un random, c'est-à-dire quelque chose d'aléatoire au niveau de la rotation, pour que, vous voyez, alors surtout ici, voilà, et puis au niveau de la phase aussi, voilà. Je vais même y aller encore un peu plus fort, ça va peut-être vraiment éjecter dans tous les sens, mais à la limite, ce n'est pas plus mal. Il ne veut pas éjecter dans tous les sens. Il y a un petit bug parfois là-dessus, mais que je ne vous dise pas de bêtises. Ou alors en random. Ou en random là. Non, mais il n'y a pas random là. J'ai remarqué qu'il y a une version sur laquelle ça ne marchait pas, alors je ne sais pas trop pourquoi, je vous avouerai. Normalement, ça devrait tournoyer, mais ça ne tournera pas. Donc, il ne veut pas, voilà. Mais chez moi, il y a une version sur deux, il le fait. C'est un bug qui est connu depuis un petit moment, mais bon, ce n'est pas très très grave. Le plus important, c'est donc de voir que ça éjecte des éléments, mais on a toujours, et notamment on peut s'en rendre compte au début de l'animation, si on va par exemple à l'intérieur du modèle, on peut se rendre compte que le modèle est complètement creux. Donc, pour une simulation vraiment de structure interne, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, on a la possibilité ici de lui dire que ces éléments vont être générés, non pas sur la surface. Alors, je vais enlever l'exploit, cette fois-ci, qui va justement être là pour disloquer la surface. On ne va pas générer ces particules sur la surface, tel qu'on va le voir ici si je le passe en mode statique, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus bouger, mais ils vont rester, hop, excusez-moi, physics, voilà ici, je vais le mettre en eau. Voilà. Plutôt que d'être générés sur la surface, vous le voyez ici, on a la possibilité de lui dire qu'il faut les générer à l'intérieur du volume. Et maintenant, si je rentre à l'intérieur du volume, vous le voyez ici, j'ai des particules qui se trouvent de manière disparate à l'intérieur. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut très bien générer ici, alors je vais le faire avec un simple cube, mais je pourrais modéliser quelque chose d'un petit peu plus sympatoche. On a la possibilité de modéliser des morceaux de débris, et donc d'indiquer à cet élément que les particules vont être remplacées. Je vais ici le remettre en mode dynamique pour qu'elles ressortent du modèle. Donc vous voyez, pour l'instant, ce ne sont que des points, comme ça. On a la possibilité de remplacer ces points afin de lui dire qu'on veut sélectionner ici le cube. Et ainsi, si je le mets à 1, et là l'orientation marche, du coup, vous allez savoir pourquoi. Voilà, on a les particules qui sont remplacées par des cubes. Si on remplace ces cubes par des débris qu'on a préalablement modélisés, ou alors pour ceux qui sont un peu mieux organisés et qui auront un peu plus de budget, par exemple, on a pris des cailloux, puis on les a passés dans un scanner 3D, ce qu'a fait Digital Domain, par exemple, pour 2012, il faut savoir que les effondrements dans 2012, la base du moteur dynamique qui a servi, c'est Bulet, c'est-à-dire celui de Blender. D'accord ? Ça veut dire que, théoriquement, Blender est capable de faire la même chose que ce qui a été fait pour le film 2012. Ils ont pris Bulet, ils ont fait une surcouche qu'on appelle Drops, enfin qu'ils ont appelé Drops, qui servait, en fait, à créer des jonctions entre certains éléments dynamiques, de manière à ce qu'ils restent accrochés, et à partir d'un moment, quand la tension est trop forte, les éléments se désolidarisent. D'accord ? C'est exactement ce qui a été implémenté il y a un mois dans la branche Bulet. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez faire des modèles qui restent accrochés, puis s'il y a un moment, ils s'en prennent vraiment un trop gros dans les fesses, ils se cassent. D'accord ? Donc, ça veut dire que, théoriquement, maintenant, on peut faire exactement la même chose. Donc, c'est une première méthode, justement, qui permet de générer en interne, dans le volume, c'est ce qui se passe ici, des éléments supplémentaires. Donc, vous avez la cassure externe qui va se faire via l'Explode. C'est les petits morceaux que vous voyez ici. Hop ! Super ! Ah oui, je voulais faire un zoom, mais non. Donc, c'est les morceaux que vous voyez ici en blanc-gris. D'accord ? Et puis, toute la structure interne que vous voyez ici, ce sont des particules qui sont générées à l'intérieur du volume et ensuite, qui sont remplacées par des débris qui ont été préalablement modélisés. Ça, ça peut marcher parce qu'il y a un effet de masse et du coup, on voit qu'il y a énormément, énormément de débris. Ça peut servir à faire de la poussière. Pour ceux qui seraient fans de Final Fantasy, ça peut servir à faire des pétales de rose, à faire ce que vous voulez. D'accord ? Mais, la collision au niveau des particules, les particules, c'est des éléments qui sont infiniment fins, qui n'ont pas de volume en eux-mêmes. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas leur demander qu'ils se collisionnent, sauf dans un cas particulier qu'on va voir tout de suite après. Et donc, si à un moment, par exemple, on lance un champ de particules dans un bol, toutes les particules vont aller se mettre au fond et vont se rassembler en un point fixe. D'accord ? Il n'y a pas de calcul d'épaisseur de particules qui permettrait de dire si telle particule s'approche de telle particule à moins d'un centimètre, par exemple, elle se repousse, un peu comme si c'était des particules magnétiques. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, en fait, ce que vous voyez sur l'écran, vous avez tout un tas de fragments qui se rentrent les uns dans les autres. Vous avez des interpénétrations de partout. Mais, ce n'est pas très grave parce qu'au final, tout ce qu'on voit, c'est que ça pète. On ne voit pas véritablement, on ne va pas compter les débris pour savoir si l'un rentre dans son copain d'à côté. D'accord ? Donc, ça cumulé avec d'autres effets visuels de fumée qu'on calcule éventuellement dans Blender, mais aussi, il y a énormément, lorsqu'on fait des effets visuels, d'éléments réels. Il y a un bon vieil adage qui dit si tu veux que ça fasse vrai, utilise des éléments vrais. Et donc, toute bonne boîte d'effets spéciaux qui se respecte à ce qu'on appelle des stock shots. Donc, comme son nom l'indique, c'est en stock, on a des shots, c'est-à-dire des plans. Ils ont filmé de la fumée, des flammes, des explosions, des machins. Et si vous regardez, justement, tous les making-of de films où il y a des immeubles qui tombent ou des soucoupes qui se crachent, ce qui est quand même souvent ces temps-ci, vous verrez que la personne qui s'occupe de compositing, c'est-à-dire de rassembler tous les éléments en un seul morceau, comme tout à l'heure, le Kremlin avec la fumée, rajoute au moment du compositing des vidéos de fumée, des vidéos de flammes, des vidéos de tout ce genre de choses. La quasi-totalité des explosions que vous avez dans les Transformers, par exemple, c'est à 30% des explosions qu'ils ont faites sous le plateau parce que Brookheimer, il aime bien tout faire péter. Il doit avoir des actions, je ne sais pas, chez des vendeurs d'explosifs. Et puis, tout le reste, c'est des explosions qu'ils ont filmées et les ont mis par-dessus. Vous n'avez quasiment pas, en fait, de simulation de flammes et de fumée en 3D, ou très peu, en tout cas. Pourquoi ? Parce que c'est long et puis parfois, c'est moche. D'accord ? Et si on veut que ça fasse vrai, autant en filmer des vrais. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que les particules ne pouvaient pas se collisionner, sauf à une exception près, vous avez, au cours du développement des particules dans Blender, un élément, enfin, plusieurs façons, en fait, de calculer les particules dans Blender. On le voit ici, par exemple. Vous avez... Alors, excusez-moi, je parle dans le micro. Vous avez physique, vous avez no, c'est-à-dire pas de physique. Donc, ça ne tombe pas, ça ne chute pas. D'accord ? Vous avez Newtonian. Non, alors, ça, c'est très pratique, par exemple, pour faire des placements d'objets. Puisqu'un champ de particules peut être dispersé dans l'espace ou sur des surfaces, on peut très bien s'en servir, par exemple, pour placer des cailloux dans un désert ou des arbres dans une forêt. D'accord ? Puisqu'on peut remplacer les particules par autre chose. Tout à l'heure, je vous l'ai remplacé par un cube, mais si j'avais fait un groupe de fragments différents, j'ai la possibilité de dire à Blender qu'il va aller chercher dans une librairie de fragments au pif pour chacune des particules un coup celui-là, un coup celui-là, un coup celui-là. Et ainsi, on a visuellement quelque chose de très complexe alors qu'on l'a fait en moins de 5 minutes. D'accord ? Donc, on a le Newtonian, donc comme Newton, c'était, vous savez, celui qui aimait les pommes. Donc, c'est-à-dire qu'on calcule la chute des corps en fonction de la gravité, en fonction des rebonds. On a un truc qui s'appelle le CATE qui permet en fait d'interpoler des particules pas de manière dynamique, mais pour aller d'un point A à un point B. Très pratique, par exemple, pour transformer un logo en un autre logo pour les jingles ou les choses comme ça. On a le BOID qui s'occupe de faire de la simulation dite comportementale des oiseaux, des cafards, tout un tas de trucs qui doivent s'éviter entre eux et se monter les uns sur les autres. Et puis, celui qui m'intéresse plus particulièrement ici qui s'appelle le fluide. Et donc, le mode fluide, lui, il a une particularité par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est capable de regarder si les particules se rapprochent les unes des autres et si, par conséquent, elles ne pourraient pas se répulser l'une l'autre. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé ici, toujours en remplacement, justement, les particules par des fragments. Donc, fragments qui sont ici. Je vous montrerai justement tout à l'heure comment les générer. Donc, j'ai pris un cube et puis je l'ai cassé en petits morceaux comme ça. Et je demande, du coup, à chacune des particules d'aller taper dans un fragment au pif. Et ça me permet, vous le voyez ici, de générer, du coup, des éléments qui vont se monter les uns sur les autres au fur et à mesure. Ça donne l'impression que ça se monte les uns sur les autres. Mais, en fait, ce ne sont que des particules qui se répulsent l'une l'autre. Si on s'approche, il y a sûrement des interpénétrations ou des choses comme ça. Mais la différence, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même des fragments qui poussent leurs copains d'à côté. D'accord ? Donc, ça aussi, visuellement, si à un moment, on doit faire une espèce de rouler de cailloux dans une rue ou ce genre de choses, eh bien, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça que de le faire avec des simulations dynamiques qui vont être beaucoup plus longues en passant, par exemple, via un moteur physique comme Violette comme on le verra tout à l'heure. D'accord ? Ça, vous le voyez, j'en génère, j'en génère, et bien que ce soit une machine somme toute assez véloce, bon, même sur une machine moins véloce, ça ne ralentit quasiment pas. D'accord ? Et vous voyez, là, avant que ça s'étende, on a des particules qui se montent dessus et on peut en faire une montagne. On peut en remplir carrément, si on reprend la séquence de Superman où ils balancent des cailloux pour faire un barrage, eh bien, on pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'on aurait deux flancs de montagne, on balance des cailloux, ils vont se monter dessus les uns sur les autres. Mais en fait, ce n'est pas les cailloux qui se montent dessus, c'est les particules qui se montent dessus et on rajoute, on remplace en tout cas les particules par les cailloux. Tout le monde comprend le principe ? Ok ? Oula, si je casse mon support micro. Donc, ça permet du coup de faire des simulations dynamiques extrêmement complexes à peu de frais parce que rien ne vous empêche, ici, vous le voyez, j'en simule 2000, mais si j'en simule 5000 grâce à la super machine de Yann, bon là, il fait un petit peu mal, ça explose, vous voyez ? Mais j'en simule encore et encore et encore et là, vous voyez, ça commence à faire des tas de cailloux tels qu'on peut en voir comme dans WALL-E par exemple, le film WALL-E où il y a des piles de caillasses comme ça, c'est généré justement avec des systèmes comme ça. D'accord ? Donc, ça permet, vous le voyez, d'avoir des simulations assez rapides pour justement le graphiste qui va s'occuper de détruire des objets, des bâtiments, des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile de manipuler ce genre de trucs même si c'est du flanc. Gardez à l'esprit que ça reste du flanc mais du flanc qui visuellement donne l'impression que c'est vrai. D'accord ? Donc, pour les destructions un petit peu plus, alors, pour préparer cette conférence, on a aussi par exemple la possibilité de craquer par exemple un objet comme celui-là. Donc, je le laisse en mode fil de fer pour qu'on voit un peu les ramifications et de traiter en fait tout l'objet comme si c'était un corps mou de manière à ce que si à un moment par exemple on a un effondrement d'immeubles, vous le voyez dans la structure d'en face, quand il va aller se cracher contre l'immeuble, on a une structure un peu élastique de l'immeuble. D'accord ? Si on regarde par exemple des vrais immeubles qui tombent, alors je ne pense pas forcément au World Trade Center ou ce genre de choses des constructions, des choses comme ça. J'ai plein de vidéos chez moi où on voit justement des immeubles qui ne tombent pas parce qu'ils ont eu un problème de structure ou ce genre de choses mais parce qu'il y a un pilier qui s'est effondré ou ce genre de choses. On se rend compte que l'immeuble se conduit un peu comme une structure un peu élastique justement avant de casser. Et si on veut simuler justement ce pliage de l'immeuble avant que ça parte en morceaux, on peut le simuler via des choses comme ça. Je vais ensuite passer... Alors attendez, parce que du coup, yops, voilà. Donc, c'est laquelle celle-là ? Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a donc la possibilité de simuler, si je reprends mon animation qui est ici, voilà celle-là, tout à l'heure je vous disais on a la possibilité donc de simuler l'extérieur du bâtiment et de traiter l'intérieur comme quelque chose de solide. C'est le cas justement ici où le bâtiment, qui était à la base juste un cube, a été cassé en morceaux via un nouveau script qui a été justement développé pendant le développement de Tears of Steel donc du projet Mango qui s'appelle le Cell Fracture. Alors pour utiliser ce truc-là, excusez-moi, je vais faire un new scene, hop, voilà. On va aller charger justement une extension qui n'est pas chargée à la base mais on peut demander à Blender tout simplement qui la charge dès le départ. On cherche ce truc-là et si on prend par exemple un simple cube à la base comme celui-là j'ai une petite anamorphose là, ça fait plus un pavé qu'un cube mais c'est dû à la résolution de l'écran je pense. On va lui demander en fait de manière complètement automatique alors ça peut être plus ou moins long de faire ce genre de choses on va lui demander d'avoir une cassure qui va être faite à partir de cette structure. On va lui demander il y a un système de calques qui n'a rien à voir avec la calque dont parlait tout à l'heure David dans Krita il y a un système en fait d'espace donc c'est un peu comme si vous aviez une espèce de dimension parallèle si vous voulez qui va vous permettre justement d'avoir des objets et puis ensuite on passe dans la dimension d'à côté on a d'autres objets et puis d'autres objets ça permet de ne pas se mélanger les pinceaux donc là on va lui demander que ces éléments fragmentés soient générés en fait dans la dimension parallèle d'à côté donc le calque d'à côté donc en anglais le layer et en faisant ça on a la possibilité de voir ce qui va se passer directement en temps réel alors excusez-moi je vais vous le faire comme ça donc je vais rebidouiller mes petits paramètres voilà et je vais appuyer sur ok et là vous voyez ce qu'il a fait il a subdivisé alors subdivisé c'est pas vraiment le terme technique il a reconstruit la surface de mon cube avec des fragments qu'il a générés d'accord il faut savoir que si vous lui demandez de faire ça avec énormément de morceaux ça va vous prendre un petit peu de temps donc là pour le coup il les a pas mis dans la dimension parallèle d'à côté c'est pas très grave normalement il aurait dû le faire et pour ceux qui utiliseraient cette fonction pour ceux qui la connaîtraient déjà je vous conseille de décocher ce truc là qui s'appelle le show progress real time donc montrer la progression en temps réel pourquoi ? parce que à chaque fois qu'il va rajouter un fragment il va réafficher la fenêtre pour vous dire hé j'en ai dessiné un là et puis hé j'en ai dessiné un là si vous décochez ce truc là il calcule environ 50 à 60 fois plus vite donc c'est cool de le décocher gardez-le à l'esprit d'accord donc on va avoir la possibilité c'est ça qui est vraiment intéressant de générer ces fragments à partir des éléments qui se trouvent déjà dans l'élément donc par exemple ici les faces existantes mais on va surtout avoir la possibilité de le calculer et c'est là où c'est le plus intéressant de le calculer à partir de particules qui se trouvent à l'intérieur du modèle donc tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait générer des particules à l'intérieur je vais ici par exemple générer alors je ne veux pas en générer trop pour pas que ce soit trop long de calculs par exemple 100 particules je vais lui demander de les générer à l'intérieur du volume vous voyez la différence si par exemple je me place ici en me déplaçant vous pouvez voir qu'elles sont sur la surface d'accord scotchées sur les faces si je lui demande en volume maintenant elles sont dans la surface c'est en se déplaçant qu'on peut vraiment voir le nuage de points qui se trouve à l'intérieur à partir de ces particules je vais maintenant lui demander de se baser non pas sur les hautes vertex c'est à dire ses propres points mais sur ses hautes particules c'est à dire ses propres particules là je vais lui demander cette fois-ci encore une fois de ne pas me montrer justement l'avancement du calcul ce sera beaucoup plus rapide j'ai même la possibilité de lui dire que les faces internes qui vont être générées ont un matériau différent du coup si vous avez une peinture rouge à l'extérieur puis que vous avez envie de mettre une texture de gravat à l'intérieur vous pouvez avoir directement des champs de texture qui sont différenciés en faisant ça donc je vais appuyer sur ok c'est fini super bon il m'a toujours pas fait il m'a toujours pas fait le renvoi sur le calque d'à côté c'est pas très très grave dans ces cas là je vais bousiller mon cube d'origine voilà donc c'est ce qu'il va y avoir ici il y a quelques petits bugs aussi il m'a fait des trucs un peu étranges pourtant sur un cube c'est quand même pas compliqué et à partir de là ce qu'il va me faire c'est qu'il va adjoindre à tous ces fragments des éléments enfin des paramètres excusez-moi dynamiques qui vont lui permettre du coup lorsqu'on lance le game engine c'est à dire cette module externe qui permet de calculer les simulations dynamiques et bien de tout me faire péter et de calculer justement les rebonds les collisions entre les éléments d'accord donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on fragmente tout un bâtiment comme ça le game engine va calculer justement ses chutes d'écor et ce genre de choses ça prend énormément de rame avec les nouvelles fonctionnalités qu'ils sont en train de faire pour l'intégrer dans Blender parce que vous le voyez ici j'appuie sur la touche P et ça lance en fait un autre module externe qui est dedans donc c'est pour ça que c'est gris je ne vois plus ma grille et ainsi de suite et donc tout le travail qu'ils sont en train de faire c'est cette fois-ci j'appuierai plus sur P mais j'appuierai sur je me rends compte qu'il me manque un morceau de l'interface en bas hop je suis comme David j'ai du mal à à scotcher les fenêtres voilà j'appuierai sur Play donc c'est ce qui se fait avec la version actuelle je n'ai pas réussi à la faire marcher là-dessus et donc ça tombe d'accord et je trouve ce qui est intéressant c'est que pour l'instant ça tombe en utilisant un seul pros ou un seul cœur de votre machine parce que la version de Bullet qui a été intégrée n'est pas la dernière et justement tout le boulot qui est en train d'être fait sur Bullet en ce moment c'est d'utiliser à la fois tous les cœurs de votre machine parce que pour l'instant il n'y en a qu'un qui bosse les autres ils sont à la plage d'accord et en plus de ça tout le boulot qui est actuellement fait c'est pour utiliser la carte graphique et notamment un API qui s'appelle l'OpenCL pour calculer ce genre de choses et donc on divise par 80 voire 120 les temps de calcul pour des chutes d'écor comme ça quoi donc bientôt on pourra avoir des éléments qui chuteront et puis ce sera super on lui dira tombe et puis limite en temps réel on les aura bon c'est un peu utopiste d'accord donc comme je vous le disais tout à l'heure le fait d'avoir fait cette fragmentation on peut se rendre compte qu'à l'intérieur de l'élément j'ai des bonus il m'a fait des trucs en plus c'est pas très très grave voilà on peut se rendre compte qu'à l'intérieur de cet élément on a des fragments donc vous voyez si je rentre à l'intérieur c'est un beau bazar mais des fragments du coup qui font que l'intérieur n'est pas vide c'est quelque chose de solide quelque chose de plein si on a envie d'avoir justement une destruction dynamique qui soit un peu plus réaliste on va être obligé dans ce cas que je ne vous dise pas de bêtises donc il va falloir full internal pré-crac je vais chercher une scène qui est un petit peu plus lourde qui va présenter justement le bâtiment qu'on voit dans cette animation là voilà là il y en a un peu plus même d'accord et si on rentre du coup à l'intérieur de ce bâtiment hop on se rend compte que à chaque étage il y a des piliers un sol des piliers un sol d'accord donc c'est vous voyez il y a quand même pas mal de monde d'accord alors la simulation dynamique de ce truc là m'a pris une fois que je l'ai lancé ça a à peu près 4-5 heures sur ma machine d'accord donc j'ai un core i7 de première génération donc monoprosse donc je trouve que pour calculer tout ça c'est assez rapide quand je l'ai essayé dans la bulette branche c'est à dire le truc qui ne requiert pas du coup le module externe ça a tourné entre 4 et 5 fois plus vite d'accord c'est à dire qu'en une heure à peu près de calcul vous avez calculé l'effondrement de ce genre de truc d'accord il y a tout un tas de paramètres c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à gérer c'est pas non plus c'est à la portée de tout le monde mais ça demande quand même un petit investissement personnel pour comprendre quels sont les paramètres qui rentrent en ligne de compte et puis surtout ça commence à ne plus avoir grand chose avec l'artistique entre guillemets c'est à dire que là quand vous avez des paramètres c'est plus des déplacements en pixels ou en unité blender c'est des déplacements en newton par mètre d'accord pour ceux qui ont adoré leur cours de physique de 4ème c'est le moment de vous y remettre donc générer la structure interne comme ça en interne c'est la seule solution viable qui permet justement d'avoir une simulation réaliste d'accord si vous ne le faites pas chez Digital Domain au moment de 2012 ils se sont cassés à l'aide au TSI ils ont fait des tests à la base avec des maisons ou des bâtiments qui étaient creux ils ont fait des tests avec des bâtiments qui étaient pleins ils en sont arrivés à la conclusion que si on ne modélisait pas l'intérieur au moins de manière succincte on n'avait pas des effondrements réalistes d'accord donc il y a un système de précassage donc avant de lancer la simulation de la surface j'ai fait un premier test c'est à dire que j'ai modélisé ce bâtiment alors de manière assez simple je vais essayer de vous le faire assez rapidement pour que vous compreniez le principe j'avais d'abord modélisé le bâtiment sur à peu près ce nombre d'étages c'est à dire 3 fenêtres de large à vue de pied avec 15 fenêtres de haut je l'ai lancé au bout de 2 jours et demi il n'avait toujours pas fini de calculer le cassage d'accord parce que la structure est très complexe il y a énormément de polygones à prendre en ligne de compte et par conséquent ce n'est pas la bonne méthode si on veut agir vite par contre ce qu'on peut faire alors j'espère qu'il ne va pas me casser les pieds comme tout à l'heure ce qu'on peut faire c'est que on va prendre par exemple un plan comme celui-là je vais tourner ce plan de 90 degrés étirer un petit peu ce plan à largeur et puis maintenant à l'intérieur de ce plan je vais décomposer ici ce plan en 2 rajouter ici à l'intérieur de ce plan à nouveau par exemple 2 subdivisions d'accord aller chercher les subdivisions externes ah oui c'est vrai le halt j'ai oublié voilà et puis ici ce que je vais faire à l'intérieur c'est que je vais j'espère qu'il ne va pas m'embêter non c'est bon voilà je vais rajouter 2 petites fenêtres et puis voilà d'accord donc là j'ai fait un pan de fenêtres double et il y a dans Blender un truc qui est très pratique d'ailleurs aussi pour les génériques ou l'habillage de chaîne pour ceux qui auraient fait du cinéma 4D par exemple c'est un truc qui a fait son grand succès qui s'appelle Mograph qui était un réplicateur en fait d'objets qui permet de faire des animes de les tourner dans tous les sens de les envoyer à perpète et puis ça fait plein de modèles et c'est super on est content on a fait de l'habillage en 2 minutes et là vous avez un modificateur donc quelque chose qui va venir altérer ou modifier ou multiplier la surface d'origine qui s'appelle le Euré qui va se trouver là et dans le but il part dans l'autre sens du coup excusez moi je voulais le faire partir vers la droite mais bon on peut le faire en faisant ça voilà le but du Euré c'est de multiplier votre surface de base ici par 2 fois parce que le compte c'est à dire le compte est à 2 mais si je le mets par exemple à 10 ben voilà j'ai fait ça d'accord ici pourquoi il le fait sur le paramètre horizontal tout simplement parce que j'ai des paramètres X, Y et Z qui se trouvent sur la droite et j'ai uniquement ici pour l'instant joué sur le paramètre X donc une duplication sur l'horizontalité de la scène on peut le voir ici via ce petit trièdre qui se trouve en bas à droite gauche pardon excusez moi j'ai inversé via ce petit trièdre ici l'axe rouge c'est donc sur l'axe X que la duplication va se faire si on joue en même temps par exemple sur l'axe Z Y excusez moi ou sur l'axe Z parce que Blender est un logiciel qui est en Zup c'est à dire que l'axe Z pointe vers le ciel on peut le voir ici dans ces cas là on va avoir la possibilité vous voyez de décaler ces duplications chose qui ne m'intéresse pas pour l'instant l'intérêt dans tout ça c'est que on a une duplication d'un objet d'origine mais cet objet d'origine on peut le rebidouiller c'est à dire que si par exemple je sélectionne cet élément là et que je veux faire un aérateur par exemple pour faire des immeubles la new-yorkaise et bien vous voyez ce nouvel ajout de polygone va pouvoir se répercuter sur les duplicata ici j'ai un duplicata qui est fait sur l'horizontalité de la scène parce que justement j'ai mis un compte de 10 sur le paramètre X mais j'ai la possibilité d'enquiller les modificateurs les uns après les autres et donc les multiplicateurs c'est la raison pour laquelle je vais placer un deuxième E-Ray de ce côté là pour l'instant qu'est-ce qu'il fait il me multiplie mon bloc de 10 pour m'en refaire un deuxième parce que mon compte est à 2 mais si je lui dis je veux 0 sur X et 1 sur Z alors 1 c'est pas une unité Blender c'est une fois la taille de l'élément c'est ça qui est intéressant c'est que du coup que votre élément fasse 10 cm ou 10 mètres il va avoir des raccords entre ces différents éléments et donc ça va vous permettre par exemple ici vous voyez si vous le montez à 15 de faire 15 étages d'accord donc dans un cas comme ça le but ça va être quoi ça va être de virer tous les E-Ray qui vont être là et de demander en fait de précraquer non pas toute la structure parce que je vous le dis j'ai laissé tourner 2 jours et demi puis après j'ai fait autre chose j'ai éteint la caisse et puis je l'ai laissé respirer un peu parce qu'au bout de 2 jours et demi il avait toujours pas fini mais on va avoir la possibilité par conséquent de venir précraquer uniquement cet élément ou si on veut faire des choses un petit peu plus compliquées de rendre fenêtres sur 2 étages ou ce genre de choses histoire d'avoir quand même une diversité dans les craquelures alors il faut savoir que l'animation que vous voyez ici c'est juste craquer sur 2 fenêtres de large d'accord mais étant donné que la structure interne je l'ai un petit peu modifiée c'est à dire que j'ai décalé un peu un pilier à gauche un peu un pilier à droite les plafonds sont pas dupliqués exactement au même endroit je l'ai décalé de 2 cm ainsi de suite ainsi de suite du coup toutes les forces ne sont pas réparties de manière uniforme et par conséquent quelque chose qui avait été craquelé et multiplié de manière uniforme ne se casse pas au même endroit c'est là qu'est l'intérêt de la chose donc même si vous craquez 50 000 fois les mêmes débris regardez bien ici là ça reste par exemple au niveau du poids excusez-moi les éléments donnent l'impression qu'elles restent attachées alors que celles du bas se prennent tout le poids des éléments qui se trouvent en haut donc les cratures sont aléatoires entre guillemets d'accord on a aussi la possibilité lorsqu'on a des fragments comme ça de lui déterminer des paramètres de friction c'est tout facile à comprendre cette feuille par exemple quand je la frotte sur la table elle glisse alors que si je prends une éponge de scotch brite elle va accrocher un peu d'accord le paramètre de friction c'est-à-dire de frottement sur la table est plus important donc vous allez avoir des pièces qui vont avoir tendance à glisser très facilement les unes sur les autres ou alors à rester accrochées si vous répartissez ces paramètres sur la totalité de la surface certaines vont glisser d'autres ne vont pas glisser par conséquent quelque chose qui était complètement uniforme à la base comme c'est le cas sur mon bâtiment ici hop sur celui-là on va le voir ah t'es presque synchro vous voyez ici par exemple les cassures sont toutes identiques c'est-à-dire que vous avez celle-ci à peu de choses près celle-ci ah non je l'avais fait sur deux pâtés sur deux pâtés alors excusez-moi voilà c'était sur deux axes alors excusez-moi malgré le fait qu'on a un taux de répétition assez important ça va permettre du coup assez rapidement regardez si je garde uniquement ces deux paramètres-là alors je vais plutôt que de recraquer un élément parce que tout à l'heure il n'a pas été très gentil avec moi hop je vais supprimer en fait tous ces éléments ah mais ça va peut-être prendre des plombes donc non je vais le refaire je vais le refaire il doit bien te rester trois minutes ouais j'ai jusqu'à quelle heure j'ai jusqu'à moins 10 non j'ai trois minutes c'est ça ouais d'accord ok donc je vais prendre par exemple alors j'espère qu'il ne va pas encore me faire un caca nerveux comme tout à l'heure je vais prendre ce cube je vais le faire à partir d'un cube tout simplement pour que vous puissiez voir simplement à quelle vitesse après s'effectue la chute du corps je vais aller dans les préférences je vais charger l'add-on c'est-à-dire l'extension qui s'appelle self-racture donc qui permet de casser l'élément en morceau et puis je vais surtout essayer de comprendre si c'est un bug ou si c'est moi qui ai mal agi donc je vais lui dire qu'il agit sur ses vertex je vais lui dire qu'il met ça dans le layer d'à côté next layer non mais ah non il fallait le laisser à zéro c'est peut-être ça alors voilà c'est ça mais il me fait quand même des trucs bizarres c'est pas très grave alors attendez je vais juste je crois savoir pourquoi supprime il n'est pas à l'endroit normal sur ton clavier c'est bizarre donc je vais mettre voilà noise super donc je vais décocher ce truc là pour que ça aille plus vite on vertex voilà il fait des trucs bizarres mais bon c'est pas très très grave enfin si c'est très grave parce que là du coup il va exploser mon bastring bon c'est bon d'accord donc je vais vous le faire avec autre chose imaginez que c'est des fragments d'accord ça demande un peu de un peu d'imagination de votre part ce que je vais lui dire donc c'est ce que fait exactement le script de manière automatique là je vais le faire de manière manuelle je vais lui dire en passant dans le module blender game qui permet justement de calculer des éléments dynamiques chute des corps friction et ainsi de suite je vais lui demander à ce que cet élément en fait soit un élément statique c'est à dire qu'il ne bouge pas et cet élément ici soit un élément dynamique qu'on appelle rigid body c'est à dire corps rigide donc qui va quand même calculer la chute des corps et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce cube je vais le tourner donc imaginez que c'est mes fameux fragments que j'aurais répartis avec le array sur la totalité de la surface du bâtiment ce qui au final vous l'avez vu pas très compliqué on multiplie le count et puis on se fait un truc de 20 étages assez rapidement donc là je vais simplement le simuler avec ça voilà plein de petits cubes je vais simuler encore avec ça je vais refaire des cubes ici et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on lance la simulation je vais le laisser en fil de fer pour qu'on puisse voir ce qui se passe et là du coup vous le voyez il calcule la chute des éléments les uns sur les autres comme il va là c'est une scène assez simple donc du coup je peux le lancer en temps réel et puis je peux en lancer un bon paquet parce que la machine de Yann c'est une machine qu'on a donc on peut y aller allons-y voilà Yann a peur Yann ne veut pas que sa machine meure Yann haine sa machine voilà hop allez un dernier pour la route là j'ai dupliqué le sol avec oups voilà allez dans ce sens là puis je vais virer mon deuxième sol là hop voilà et là maintenant j'envoie la sauce j'appuie sur P et là vous voyez il va calculer je vais me rapprocher un petit peu comme ça je verrai le désastre parce que rappelez-vous c'est des petits éléments voilà donc du coup on va avoir les éléments qui vont se tomber les uns sur les autres et là par contre à la différence tout à l'heure des débris que j'avais simulé avec des particules de type fluide il y en a certains qui passent à travers faites pas attention c'est simplement qu'au niveau des calculs je lui ai demandé de pas faire trop de calculs intermédiaires donc on peut lui demander de faire des calculs un petit peu plus costauds et donc il va calculer vraiment les vraies interactions avec le sol surtout d'ailleurs je vous donne un petit conseil les sols type plaque vous leur donnez simplement une petite épaisseur comme ça et si vous relancez la simulation il y a peut-être des chances pour que ça passe plus à travers c'est ça donc presque c'est l'effet démo donc imaginez ce scénario avec justement la pré-fracture qu'on a fait tout à l'heure la duplication via le ray et du coup avec des nouvelles fonctionnalités qui permettent justement d'attacher les éléments entre eux alors ça quand vous avez 200 000 morceaux à faire à la main c'est un peu lourd dingue donc moi personnellement je suis en train de coder des scripts qui permettent de sélectionner des pontiers de mur puis ça les accroche en morceaux parce que c'est là aussi qu'est l'intérêt de la partie artistique parce que montrer à un réalisateur regarde je te défonce un immeuble il est super content mais sauf que lui il veut que l'immeuble il se défonce comme ça avec la partie qui se tourne sur le côté à gauche et donc il faut quand même que le graphiste ait la main dans le cambouis pour pouvoir retoucher un peu la simulation dynamique dans lequel on n'a pas véritablement de contrôle et donc c'est la raison pour laquelle attacher à la base des éléments entre eux et laisser Blender le casser éventuellement si la tension est trop forte mais dire tel morceau va se détacher avant tel morceau donc c'est ce que j'essaye de développer justement actuellement ça permet justement d'avoir une partie artistique dans la partie dynamique qu'on contrôle un petit peu moins voilà des questions peut-être rapidement sinon après Olivier une tape ah t'as vu ils sont sympas avec toi pas de questions et bien merci beaucoup